Gout Morgènes à l'aïden et l'étude sur aujourd'hui Le Lichmat Averg Mkhaï Nourber Ben Fortuné Mazal Idida Batistère Yaakov Nixim Ben Khana Et Makhlouf Mika Ben Masouda Si vous souhaitez aussi, vous étudiez une prochaine étude de Mishakouf et de la Saguenité Eternelle Nous étudions Massachet Kretout Père Gimel Mishna Zain Un dernier cas d'inceste moins compliqué et qui va nous faire entrer en sœur dans un nouveau domaine des l'échotes qu'on va trattat Amar Abi Akiva Je traduis directement, c'est une histoire Amar Abi Akiva Abi Akiva a dit J'avais posé la question une fois A Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua B'itlis Shel Imahoum Quand ils étaient partis à la boucherie de Imahoum Je crois que c'est un nom d'endroit Chez Maïr, c'est un nom de ville D'accord ? En parenthèse, le Tifat d'Israël, il nous a déduit de là Combien, même lorsqu'on va faire des courses, on doit penser au Limouda Torah Je ne vais pas penser à parler Belimouda Torah Chez Al-Khou, l'Ikakh, Behemal et Mishteh Beno Chez Rabban Gamliel Les deux Gdolés adorent Vous imaginez, on avait Rabban Gamliel C'était le Nasi Et Rabbi Yehoshua Qui était le Hav Beddine Ils étaient partis ensemble acheter la viande à la boucherie En l'honneur du festin De la réception Pour le fils de Rabban Gamliel Qui se mariait D'accord ? On apprend donc de là aussi De nouveau quelque chose d'intéressant C'est que lorsqu'on a une grande Mitzvah Même si on est quelqu'un d'important On est un grand Hav Beddine On va soi-même faire les courses Pour préparer sa Mitzvah Même principe avec le Shabbat En tout cas Rabbi Akiva a posé la question A Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua Qu'est-ce qu'il leur a posé comme question ? Si une personne est partie avec une femme Qui était à la fois sa soeur Et à la fois la soeur de son père Et à la fois la soeur de sa mère Et tout ça, ça s'est passé Dans un seul cas Un seul oubli Il manquait d'attention Il croyait que c'était sa femme Il n'avait pas fait attention Que c'était à la fois sa soeur Qui était sa tante paternelle Et sa tante maternelle Et ce qu'on va dire Donc Khayyav Al-Kulan Khayyav Akhat Al-Kulan Est-ce qu'il va être Khayyav Dans un seul Corban Khatat ? Sur tous Parce que finalement Ça s'appelle l'interdit des soeurs Ou bien non Au Akhat Al-Kul Akhat Vahhat Ou bien il sera Khayyav Un Corban sur chacune de ses femmes Ok, maintenant Pour comprendre le cas Comment c'est possible D'avoir une femme Qui est à la fois Ma soeur Et qui est la soeur De mon père Et la soeur de ma mère Alors là le cas Il est vraiment très Comment on dit en mot français Très pécius C'est la grande fête Au village Cette fois-ci On avait une Rivka Qui était mariée Avec qui vous voulez Elle a eu un fils Qui s'appelait Réhouven Ce petit Réhouven là Ce petit Mzrob Il est parti Il a eu un rapport avec sa mère Lorsqu'elle a eu un rapport avec sa mère Elle a eu deux filles Une qui s'appelait Rachel Une qui s'appelait Léa D'accord Ensuite Réhouven De nouveau Il a eu un rapport avec Léa Il a mis au monde Le petit Amalek Parce que franchement Naître d'une histoire pareille C'est sûr qu'on aura des bonnes D'être bien mauvaises mis d'autres Comme Amalek Et après Ce qui se passe C'est que Amalek Va avoir un rapport Avec Rachel Et Rachel Il s'avère qu'elle est à la fois La soeur Elle est la soeur Elle est à la fois Allez je le tiens Et on fait ça vite fait Elle est à la fois La soeur Donc Rachel Elle est à la fois La soeur de sa mère Mais regarde aussi Par rapport au père d'Amalek Qui est Réhouven Ils sont Tous les deux Ils sont tous les deux Donc Attendez On a encore une fois Amalek Elle est Donc il est parti avec Rachel Oui Rachel Cette Rachel Je suis un peu perdu Donc encore une fois Rachel Elle est la soeur de sa mère Mais par rapport Par rapport à Réhouven Alors elle est tout simplement La soeur de Réhouven Donc la soeur de son père Et puis par rapport à Léa Elle est la soeur de sa mère Tout simplement Donc Amalek Encore une fois Amalek Il est frère et soeur avec Raphaël C'est la soeur de Raphaël Par rapport à Réhouven D'accord ? Puisque Réhouven Il a eu deux filles Une qui s'appelait Léa Il a eu trois enfants A Réhouven Il a eu une Rachel Une Léa Et un Amalek Parce que c'est son fils aussi De nouveau Et donc Rachel elle est la soeur de Léa Elle est la soeur de Réhouven Et elle est aussi La soeur de Amalek directement La soeur de Amalek La soeur de Léa La soeur de Réhouven Ok ? On laisse son nom par terre Et donc en fait On se retrouve avec Cette même femme Qui a trois interdits sur elle Combien de courbanotes D'aut-il apporter ? Vous connaissez déjà la réponse On a déjà évoqué plein de fois Qu'il y avait trois courbanotes Mais là en fait On va déduire la source Alors tout d'abord Il y a eu Ça s'est passé comme ça Amrulo lo shamanu Ils ont tout d'abord dit Nous on n'a pas entendu De Alakha explicite Sur un Kapparil Donc on peut maintenant Le déduire Par déduction Abal shamanu On a entendu quand même Quelque chose Qui était un petit peu ressemblant Qui était Abal khamesh nashav Nidot behélem ekhad Une personne qui a eu Un rapport avec Ces cinq femmes Qui étaient toutes nida Behelem ekhad Il a oublié Qu'il y avait un interdit De nida Il avait cinq femmes Et il avait un rapport Avec une Un rapport avec l'autre Un rapport avec l'autre Finalement il a transgressé Quoi comme interdit ? Il a transgressé Un interdit D'avoir un rapport Avec une femme Nida En théorie Un seul interdit Behelem ekhad Si par exemple L'interdit de manger du khélev Si je vais manger Quatorze kilos de khélev Tout ça dans un seul oblique Je savais pas que c'est interdit J'apporte un seul commande Parce que j'ai fait une seule faute Et pourtant Par rapport aux femmes Nida Et bien on va considérer que Cheukhayav Al kolakhat veakhat Il est condamnable Sur chacune de ces femmes C'est une anachat particulière Parce que ça s'appelle Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Gouffin mekhalkin Et on va expliquer dans quelques secondes D'abord je finis d'abord la phrase Et ils ont déduit Donc de là Ils ont déduit de là Par Aforciori Que si dans un cas pareil Transgresser un seul interdit Mais à 5 reprises Avec 5 femmes différentes Je suis passible de 5 corbanotes Alors à plus forte raison Que lorsque je transgresse Cependant une seule femme Mais qui va être interdite Par 3 raisons Ou par 5 raisons Que chacune des raisons Va être une nouvelle cause interdite D'abord j'apporte Une alcha élémentaire Qu'un homme Qui oublie qu'il y a un interdit De Nida Et qu'il a eu 50 fois un rapport Avec sa femme Il sera passible D'un seul corban Comme le cas du Khedem D'accord Parce qu'il y a une alcha particulière Que Tout ce qu'on transgresse Behe'el mekhad Dans un seul Moment d'oubli D'une advertence Sans réaliser Qu'on a fait une erreur Tout ce qu'on transgresse Dans la même lancée Ce même interdit Et bien ça s'appelle Une seule grande faute C'est considéré comme Une seule grande faute Qu'il faut expier Cependant Il y a une alcha particulière Que lorsqu'on a des Gouffin mekhalkin C'est délicat L'agmal parle longuement Dans ses soudiotes Dans le projet de Mishnayot Avec cette notion Que Gouffin mekhalkin Littéralement Les corps Dissocie En fait Mon impression De la alaha Je ne sais pas Est-ce que c'est vraiment De l'explication Les actes Mais en tout cas Mon impression De cette alaha Qui en est cool Avec eux Tout simplement Lorsque tu manges 14 kilos de chelèv Là on peut considérer Que tout ça Ça s'appelle Qu'il y a fait Un seul grand interdit Et même si tu l'as Étalé sur 5 repas Sur 5 jours même Ça s'appelle Que dans la même lancée Tu as mangé Et tu as continué De manger du chelèv Tu as fait une seule action Mais il y a des fois Des paramètres Qui vont faire Que chaque unité De consommation Va devenir Une fois un acte Et une deuxième fois un acte Et une troisième fois un acte C'est pas un grand acte Qui s'étale dans le temps Mais ça devient 5 Mais chaque étape Et chaque partie Et tronçon Et sont sectionnées Et considérées Comme une seule Une transgression indépendante De ce fait On se rattrave sur chacune C'est un peu le principe En fait De quand on va avoir Même si on va avoir Dix fois un rapport Avec une femme lida La même Dans la même oublance Ça participe Dans un seul corban Mais si on va avoir Rapport avec deux femmes lida Il va falloir apporter Deux corbanes Parce qu'on a une notion Qui s'appelle Goofi ou Kroking Quand c'est encore La même femme Alors on considère Que bon ben T'as eu un écart Avec une femme Qui a du Qui s'est reproduit Ben c'est d'accord C'est la même lancée Mais si t'as eu Un écart avec deux femmes T'as transgressé Deux fois l'interdit D'avoir rapport avec lida D'accord C'est un peu le principe De ce fait Alors ils font une déduction Qui est en fait Pas du tout forcée Comme le partenaire Avant je peux expliquer Ils font une déduction En disant Ben écoute Si avec Un seul interdit La Torah Mais présentée Sous cinq allures Cinq femmes différentes Je transgresse Cinq fois A l'interdit Alors en plus Fondes-en Lorsqu'il va y avoir Soprends une seule femme Mais qu'il va être interdite Par trois aspects Trois points de vue Ça va être à la fois Ma soeur La soeur de mon père La soeur de ma mère Alors il faudra aussi Être facile de trois corbanes En réalité C'est pas du tout vrai Le partenaire nous dit C'est un calvachomère Qu'on peut facilement pulvériser Parce que Quand tu fais trois fois Un interdit Que chaque interdit Le considéré comme Une identité distincte Alors c'est normal Que tu ailles traïaf trois fois Même si finalement La Torah est interdit Dans un seul passouk Un interdit Il y a une seule transgression Mais qui se reproduit A trois reprises Ça fait trois actes Tandis que là La question elle était Que quand tu fais un seul acte Qui est condamnable De trois aspects Qu'elle annoncera le dîne Mais en réalité On sera réellement traïaf De trois corbanotes Et ça c'est déduit D'un passouk Comme nous rapporte le Baraltanora Qu'il y a un passouk Sur Herva Tachotogila Il y a une insistance Sur quand le passouk Il précise L'interdit d'aller avec sa soeur Et là-bas Il se conclut le passouk En insistant sur Herva Tachotogila On répète encore une fois Il a dénudé sa soeur Il a vu la nudité de sa soeur Il a une insistance Un petit peu lourde Pour en fait te dire que non Chaque fois que tu vas trouver Un cas d'inceste Dans une femme Une raison de leur rendre inceste De nouveau Tu condamneras encore une fois A cause de cette transgression Bien sûr A condition que Que ce soit concerné Avec les intérêts de colère Émotif Comme ça nous l'a expliqué Dans Il y a quelques Mishnayot en arrière Et Baouk HaShem C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine de la tzakha Koltouf Salaam Salaam